Sylvie Meyer a 53 ans, elle travaille dans une entreprise de caoutchouc qui s'appelle la CAGEX. C'est une ouvrière qui n'est pas comme les autres, qui a le sens de l'effort, le sens du mot, elle est déléguée syndicale. Elle est, comment dirais-je, je pourrais dire qu'elle est la patronne des ouvrières. Elle est le lien direct avec son patron, elle est très impliquée dans cette usine, son mari l'a quittée il y a un an, elle a deux enfants, deux fils, adolescents. C'est une femme à la fois ordinaire et extraordinaire, une femme de notre époque qui je pense a été ensevelie par sa solitude amoureuse, ensevelie par la pression au travail, ensevelie par la gouvernance de son patron qui va lui demander de surveiller ce qu'elle nomme ses petites abeilles, ses ouvrières qui sont sous sa coupe. Je n'ai jamais délié la misère économique de la misère amoureuse, je crois que c'est ce qu'on entend aujourd'hui, le bruit de la vie, le bruit des cris, le bruit des travailleurs et le bruit de nous tous. Nous sommes tous pris en otage par une urgence économique, mais aussi par une urgence amoureuse. Et les deux sont liés, c'est ça qui m'intéressait dans ce livre. Tout est lié, on ne peut pas dissocier le travail de la vie intime, c'est presque politique. Et puis ce livre, c'est aussi l'émergence et la dénonciation de la violence faite aux femmes. En fait, j'explique que j'ai toujours été dans mon travail hanté par le concept de liberté. Tous mes livres en parlent, toute mon écriture englobe ce concept pour en venir au fait que la liberté n'existe pas, que nous sommes dépendants de notre passé, de notre histoire, de notre jeunesse. Et Sylvie, l'acte qu'elle va commettre, que je ne vais pas révéler, mais qui est un acte qui sort de la morale. Pourquoi Sylvie va oser commettre cet acte vis-à-vis de son patron ? Parce qu'elle a un passé, une jeunesse qui a été blessée à tout jamais et qu'elle ne s'est jamais déliée de cette violence. C'est aussi une dénonciation sur le statut des femmes dans notre monde. Pourquoi elles sont souvent, toujours et à tout jamais, des proies. J'ai voulu parler de ces femmes invisibles, à côté du chemin et pourtant qui sont sur le chemin. Un écrivain est à la fois hors de la société et dans la société. Cette société, je la regarde depuis des années, depuis que j'écris et j'ai pour mission de restituer sa beauté, sa poésie, sa violence, mais aussi tous ses frissons, tout ce qui ne va pas. Je trouve que notre société est malade tant qu'elle persécutera les femmes, tant qu'elle persécutera les marginaux, tant qu'elle persécutera à sa façon aussi les travailleurs. Il me semble toujours être confrontée à l'injustice. Alors les livres ne réparent aucune injustice, nous n'avons pas ce pouvoir-là, mais nous pouvons donner la voie à ces invisibles, dont nous faisons partie aussi, parce que je ne m'exclus pas, je pense que nous sommes tous des otages amoureux ou économiques.